Un représentant du fameux Guinness Book des records a fait le déplacement jusqu'à Guano, au cœur de l'équateur rural, pour remettre en main propre le fameux certificat au président Coréa. Un record officiellement homologué qui récompense plus généralement un programme gouvernemental en faveur de la reforestation. Les chefs des villages, des paroisses, les ingénieurs qui travaillent pour le ministère de l'Environnement m'ont montré comment les jeunes plants, qui sont endémiques à notre territoire, font du bien au sol. Ils ne l'assèchent pas, ils ne le détruisent pas. On peut voir de nouveau de la mousse poussée au pied des arbres. Leurs feuilles, en tombant, vont rendre les sols fertiles. Et bientôt, il y aura de nouveau de l'eau dans une région comme celle de Katcha. Vous ne pouvez pas imaginer les bénéfices de ce programme de reforestation. L'exploit, lui, a eu lieu le 16 mai dernier. En une journée, partout dans le pays, plus de 700 000 arbres ont été plantés par des dizaines de milliers de volontaires. Jusqu'en 2000, 90 000 hectares de forêt étaient détruits chaque année en Équateur, l'équivalent de 400 terrains de football. Depuis 2012, le taux de déforestation a été réduit de moitié. Et d'ici 2017, le gouvernement équatorien s'est fixé un objectif simple, en finir définitivement avec la déforestation. Sous-titrage Société Radio-Canada